La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour, bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous allons parler de Jacques le Téméraire, avec face au roi des gobelins, Ben Atkeur. On est l'auteur et nous en parlons avec Priscilla Besson de Payot-Libraire. Bonjour Priscilla. Bonjour Stéphane. Alors c'est le deuxième tome des aventures de Jacques et Lily et on peut le dire, on le rappelle, c'est un remake de Jacques et le haricot magique. Tout à fait. Dans le premier tome, qui est celui-ci, nous découvririons effectivement le personnage de Ben, de sa petite sœur Maddy et de son amie Lily. Un jour, Ben et sa sœur sont sur un vide-grenier et dans ce vide-grenier, on leur vend des graines. Ils vont les planter et de là va apparaître un immense et magnifique potager magique rempli de créatures. Et à la fin du premier tome, sa petite sœur est enlevée par les gobelins. Du coup, dans le tome 2, qu'est-ce qui se passe ? Ben et son amie Lily partent à la recherche de Maddy. Et là, ça fait craque, ça fait boum, ça fait paf. Donc on est dans des illustrations typiques du comics américain et en même temps, on n'est pas du tout dans du comics. C'est rythmé, c'est cadencé, comme dans un manga. Et en même temps, on est là, on est pris par cette histoire, on le suit, on est vraiment tenus en haleine. Et on a tellement envie de savoir, quand vous lisez ça, si vous n'avez pas 8 ans, c'est comme si vous les aviez. C'est absolument prodigieux. Ben Atke a un vrai talent de narration. Et en même temps, on y trouve ici du fond, de la forme, dans cette reprise qui est effectivement le conte de Jacques et le haricot magique, ou Jacques le téméraire. C'est vraiment une très, très belle découverte, oui. Merci Priscilla. Et c'est donc des 8 ans. Allez donc découvrir Jacques le téméraire, tome 2, ou tome 1 et 2, si vous avez pris du retard. Et rendez-vous sur le site de la télé, latélé.ch, pour avoir d'autres idées de bouquins à dévorer. Merci de votre futilité. À très bientôt. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Page.